Hors normes, ouais, je suis grand, j'ai beaucoup de cheveux. Non, je rigole. Dans mon monde, c'est pas faux. Alors, est-ce que mon monde c'est le vrai monde et vous vivez dans une matrice ? Ou l'inverse, avoir. Et inclassable ? Si. Loulabéry, poste 4-5, nationalité française. C'est déjà pas mal pour une classification. Après, les gens me remercient, souvent me critiquent, mais me remercient souvent de dire un peu de vérité. Je n'ai pas l'habitude du mensonge et donc c'est vrai que ça les change un peu des interviews fleuve. La vérité se trouve souvent dans les livres. C'est vrai que lire, c'est moins facile que, je sais pas, regarder une vidéo en YouTube ou des petites vidéos Facebook. Mais ouais, faut faire l'effort. Après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Même les livres, tu vois, du Marc Lévy. Tu peux lire du Marc Lévy si t'as envie. Mais tu peux lire du Platon, tu peux lire ce que tu veux. Mais faut lire. Voilà. J'ai beaucoup de livres préférés. J'incite les gens à le lire. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est les bafons pour être gentils. Après, il y a beaucoup de gens gentils sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a ma maman qui met des petites photos de chats. Le but du réseau sociaux, pour moi, est vraiment nocive parce que ça enclin les gens à s'énerver. Alors que s'ils se verraient dans la rue, ne serait-ce même avec des avis totalement opposés, ils se mettraient pas sur la gueule. Ils se battraient pas. Et donc pour ça, je tweete rarement et je pense qu'il faut s'en détacher aussi un petit peu. J'écoute de tout. Franchement, j'écoute de tout. Moi, je mets la mienne dans mes écouteurs parce que bon, c'est vrai que, par exemple, moi, souvent avant le match, je vais mettre le boléro de Ravel. Bon, on va pas se mentir. C'est pas du goût de tout le monde. Mais moi, ça me fait vibrer. Moi, j'aurais mis rigolo à la fin. Avec la salle, j'aurais mis rigolo. Vraiment rigolo. Après, il y a des blagues qui sont toutes dures à prendre. Ça dépend si je parle mal en espagnol. Des fois, je dis des blagues en espagnol, c'est pas forcément des blagues pour vous. Souvent, je m'excuse parce que c'est mal compris.